bonjour voilà c'est la dernière dictée que nous ferons j'espère sur la chaîne youtube de prof cahier après j'espère que les prochaines à la rentrée de septembre se feront en classe tous ensemble voilà alors on finit avec un autre château c'est pas versailles cette fois ci c'est chambord alors je vous la lis vous l'écoutez puis après je vous la dicte lors des temps modernes la paix s'installe les citadelles sont abandonnés pour des palais luxueux le château de chambord donne un bel aperçu de l'art de la renaissance la façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières par ailleurs les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château mais à le décorer 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers on pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur léonard de vinci il est à double hélice une personne qui monte et une autre qui descend ne se croise pas je vous ai mis au tableau des mots ce sont des noms propres qui commencent par une majuscule que je vous donne donc normalement vous ne faites pas de faute chambord léonard de vinci d'accord faites attention c'est une dictée qui est au passé composé oui mais qui a aussi une règle d'orthographe où on revoit bien le son ce et surtout le c et le c cédille je vais mettre une cédille dès que les la voyelle qui suit le c pour que ça fasse ce à l'oreille il faudra que je mette une cédille si la voyelle est à ou je mets une cédille sinon ça chantera tout simplement ceux sans mettre la cédille pour les autres voyelles qui suivent la lettre c d'accord allez on commence lors des temps modernes virgule la paix s'installe point lors des temps modernes virgule la paix s'installe point les citadelles sont abandonnés pour des palais luxueux point les citadelles sont abandonnés pour des palais luxueux point le château de chambord donne un bel aperçu de l'art de la renaissance point le château de chambord chambord donne un bel aperçu de l'art de la renaissance point le groupe jaune s'arrête là les autres poursuivre au jour comme d'habitude vous codez bien déterminant nom adjectif verbe groupe sujet pour faire pour vérifier bien si vous avez bien fait les bons accords allez on a mis un point après renaissance la façade est percée de larges fenêtres la façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières point remplaçant les meurtrières point je relis par ailleurs virgule par ailleurs virgule les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château mais à le décorer point je répète par ailleurs virgule les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château mais à le décorer point 440 pièces peuvent recevoir le roi 440 c'est un nombre que vous allez écrire en chiffres et pas en lettres c'est une écrite en chiffres comme ça je répète 440 pièces peuvent recevoir le roi et ce sont les nombreux invités français et étrangers point 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers point je répète 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers point c'est nombreux invités ce sont les siens le groupe vert s'arrête là vous connaît pour faire pour bien vérifier les accords j'ai fini la dictée avec le groupe violet on aura fait les 100 mots on pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci point on pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci point on pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci point il est à double hélice 2 points il est à double hélice 2 points il n'y avait pas de majuscule après 2 points il est à double hélice 2 points une une personne qui monte et une autre qui descend ne se croise pas point une personne qui monte et une autre qui descend ne se croise pas point voilà votre dictée est finie alors faites bien attention aux accords au pluriel il y a beaucoup de groupes nominaux avec des pluriels faites attention aussi à l'accord des verbes des verbes conjugués parce que souvent le sujet est très long donc il faut associer deux noms et vous verrez que ça fait du pluriel du coup l'accord avec le verbe est important d'accord ? lorsqu'au tout début de la dictée je dis les temps modernes le temps moderne c'est sous-entendu non pas un nom commun mais ça fait référence à une période de l'histoire donc c'est pris comme un nom propre donc temps si c'est un nom propre je vais y mettre une majuscule d'accord ? de la même façon pour renaissance renaissance ici c'est pris pour un nom propre c'est une période de l'histoire voilà relisez bien votre dictée vérifiez bien les accords c'est la dernière dictée de cette année scolaire un peu spéciale j'ai pris plaisir malgré tout à ce petit rendez-vous sur prof école pour la dictée ça me permettait de rester en lien un petit peu avec vous même si moi avec cette chaîne je ne vous vois pas voilà mais c'est pas grave je reste dans mon rôle de maîtresse et j'y prends beaucoup de plaisir voilà je vous souhaite pour ceux que je ne reverrai pas je vous souhaite de bonnes vacances pour les autres à lundi 22 juin au revoir